Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. En plus, cette fois-ci, c'est vraiment pour des bonnes nouvelles concernant la situation économique du FC Barcelone. On va voir ça ensemble, les gars. C'était Basse qui a parlé encore en conférence de presse concernant le Barça. Et on peut dire qu'un peu ses paroles ont changé et elles font énormément plaisir parce qu'il est allé droit au but, les gars. Il a dit vraiment des mots forts et des mots qui font super plaisir aux fans du FC Barcelone. On va faire un rapide tour sur les dossiers transferts, comme d'habitude, Mercato, les gars. Rapide tour de presse avec vous pour voir ce qui se passe du côté de la Catalogne. Mais chaque jour qui passe, chaque jour, ça va un peu mieux. Et ça, ça me fait plaisir. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Et on est parti, les gars, avec Guardiola. Guardiola qui, voilà, quoi. Guardiola, n'oublie pas que tu es catalan. Il ne faudrait pas mettre des bâtons dans les roues au Barça. On apprend que Manchester City, de pep, Guardiola s'intéresse à Gavi, les gars. Mais pas de panique parce que 50 millions, City, il les aurait mis facilement. La clause de Gavi qui est à 50 millions. Pas de panique. Juste derrière, on apprend que Gavi, dans son contrat, il y avait quelque chose qui stipulait que sa clause, en juin, passerait de 50 à 100 millions, les gars. Et donc, la clause de Gavi, actuellement, apparemment, elle est passée à 100 millions. Donc, City, le veuille, il faudra, pardon, débourser pas moins de 100 millions. Mais je pense que Gavi ne voudra pas bouger. En tout cas, je l'espère. Gavigno reste parmi nous. Il est super, super prometteur. Je ne veux vraiment pas le perdre. Guardiola, c'est un malin, les gars. Il est vraiment malin, Guardiola, de vouloir Gavi. Il voit le talent qu'il a. Il voit que c'est une machine de type. Les gars, sans plus attendre, on passe au dossier suivant de Marcos Alonso. Marcos Alonso a reconfirmé à Chelsea son intention de quitter le club cet été. Bon, ce n'était pas un secret, mais là, il le reconfirme. Barcelone a déjà conclu un accord sur des conditions personnelles avec Marcos. Le Barça attend le prix fixe. Voilà, les gars, je vous ai dit. Ce n'est que des bonnes nouvelles, que ce soit côté transfert ou que ce soit Tébass. Même si le côté Tébass économique et tout, on va en parler. Je pense qu'on va bien rigoler. Ça, c'est encore meilleur que le côté transfert. Mais c'est bien, ça avance petit à petit. Le Barça attend le prix fixe pour Marcos Alonso. C'est pas mal, ça fera une recrue de plus, une profondeur de bon. Quelqu'un qui a quand même de l'expérience, quelqu'un qui n'est pas mauvais non plus, les gars. Il n'est pas mauvais, Alonso. Donc, ça peut être super intéressant. On passe maintenant à Di Maria, les gars. Et on apprend que la Juventus attend une réponse d'Anjel Di Maria dans la semaine sur sa proposition. Il lui offre 7 millions net. On apprend d'autres sources aussi qu'Anjel Di Maria, il se profile plus vers un nom qu'un oui pour la Juventus, les gars. Mais en tout cas, cette semaine-là, apparemment, sera déterminante pour ce dossier-là. On verra personnellement. J'ai hâte qu'ils leur disent non, les gars. Comme ça, le Barça aura ses chances. On verra bien, même si c'est moche pour le football. Il a joué au Real, il a joué au Paris Saint-Germain, voilà, etc. Mais s'il nous aide à nous relever, on prend. On est tous oui. C'est Di Maria, les gars. C'est l'argentin, c'est le collègue à Messi, c'est... Voilà, on dira que c'est Messi qui l'envoie en mission pour aider le Barça. Voilà, les gars, on passe maintenant au dossier. Francky De Jong, si le Barça reste ferme dans sa valorisation de 100 millions d'euros pour Francky De Jong, comme vous savez, le Barça demande entre 80 et 100 millions d'euros. Manchester United est prêt à passer à d'autres options. Ben, bon, Manchester United, allez-y, passez à d'autres options, on s'en fout, tant mieux. Comme ça, on gardera notre Francky De Jong en catalan. Nous, ça nous arrange, si le Barça reste sur ses positions de vouloir 100 millions sur Francky, on nous apprend que Manchester United serait prêt à aller vers d'autres pistes. Et c'est tant mieux, aller vers d'autres pistes, aller même sur des pistes de ski, si vous voulez, avec Tinhag. Mettez-lui des lunettes de ski et allez-y au ski avec lui. Laissez notre De Jong, les gars. On verra comment ce dossier va se finir, même si, comment c'est, le Barça le pousse un peu à la sortie. Là, on va passer, les gars, à mon moment préféré. Franchement, on va passer à mon moment préféré, parce que quand je me suis réveillé, j'ai vu ça. Je me suis dit, non, on a le droit au bonheur, enfin. Est-ce qu'on aurait le droit au bonheur ? Allez, les gars, on passe, hop, Tebas, les gars, vous savez, M. Tebas, M. Tabas, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, lui, il ne voulait pas lâcher notre veste. Tout le temps, en conférence de presse, il disait, nanani, le Barça, il s'est endetté. Le Barça, ils vont couler. Le Barça, ils ne peuvent pas recruter. Le Barça, il ne m'a sauré. Tout le temps, il nous rabaissait. Et là, du jour au lendemain, il s'est levé et il a arrêté de nous rabaisser. Je ne sais pas, les gars, c'est bizarre ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a totalement tourné sa veste. Et maintenant, il passe totalement le contraire. Alors, il nous dit, le FC Barcelone n'a pas besoin d'adhérer à l'accord CVC. Déjà, ça commence bien. Il nous dit que le Barça n'a plus besoin d'adhérer à l'accord CVC. Déjà, il s'en rend compte, c'est déjà pas mal. Ensuite, il enchaîne avec des mots forts, les gars. Le Barça n'est plus endetté. Il a correctement structuré son économie. Merci, Tebas. Merci, enfin. Enfin, il commence à se réveiller. Alors maintenant, moi, les gars, pour moi, il y a deux solutions. Franchement, il y a deux solutions, on ne va pas aller loin. C'est soit Laporta, cette image-là de Laporta en train de se promener dans les rues de Barcelone, en short, etc. Tout le monde croyait que c'était pour du shopping, c'était pour des vacances, etc. pour se reposer. Il était en agent infiltré. Il s'est mis comme ça pour ne pas utiliser la curiosité des gens. Et il allait tabasser, Monsieur Tebas, les gars. Peut-être qu'il allait choper Tebas. Il a frappé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a séquestré, les gars. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait Laporta ? Du jour au lendemain, Tebas, il vient de notre côté. Il dit qu'on va bien, que notre santé financière est superbe, etc. Alors, c'est soit ça, soit hier dans ma vidéo, je vous ai expliqué est-ce que le Barça ne surjoue pas trop sur sa santé financière, les gars. Désolé si vous entendez des bruits, les gars. Il y a des travaux, j'y peux rien. Je suis vraiment désolé. Mais du coup, dans la vidéo d'hier, je vous ai expliqué, les gars, que le Barça, peut-être qu'il surjouait un peu leur truc financier. Genre, c'est vrai que la santé financière n'est pas au top, mais peut-être qu'ils ont rajouté beaucoup pour faire baisser les prix des recrues qu'ils vont faire. Le Wendowski, Bernardo Silva, Koulibaly. Comme ça, les autres clubs, ils disent, c'est vrai qu'ils sont dans une situation économique compliquée, etc. Ils vont laisser un peu leurs joueurs partir pour un peu moins cher. Peut-être que c'était une stratégie du Barça. Peut-être que Tebas s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte que le Barça jouait sur sa santé financière pour amener des joueurs moins cher. Et que là, il tourne sa veste pour mettre des bâtons dans les roues au Barça. Dire, ouais, ils vont bien. Non, c'est bon, ils ne sont plus endettés. Comme ça, les autres clubs, ils leur disent, mais attendez, le Wendowski, vous nous donnez des 30 000 ans, 35 000 ans, etc. Ça a failli se faire et là, on apprend que vous n'êtes plus endettés. Donc, ça sera 40, 45 000 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut être malin, le Tebas, là. Il peut être malin, les gars. S'il fait ça, c'est vraiment qu'il nous déteste vraiment au plus profond, ce Tebas. Du coup, on en était à là. Moi, pour moi, c'est les deux solutions probables. Soit Laporta, il est allé le menacer. Soit il a capté que le Barça a surjoué un peu son endettement au profit pour faire baisser les prix. Et il a décidé de tourner sa veste pour mettre en garde les autres clubs et nous faire payer plein pot les joueurs. C'est triste, les gars, si c'est vraiment ça. Le Barça n'est plus endetté, ça, on a vu. Il a correctement structuré son économie. En tout cas, si c'est vrai, je pense que c'est vrai. Parce que Tebas, les gars, c'est le président de la Liga. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas un journaliste qui va parler juste comme ça. C'est le président de la Liga. S'il dit ça, je pense que ce n'est pas pour rien quand même, les gars. Donc, on prend. Si le Barça ferme ses accords économiques, il pourra en signer cet été. Ça, c'est des nouvelles qui font plaisir, les gars. Je vous ai dit, je vous avais prévenu qu'il y a des nouvelles qui font extrêmement plaisir. Vous le voyez, de toute façon, j'étais content du début à la fin de la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, je pense. On va se laisser sur ça, les gars. Il y a eu d'autres informations sur Jimaria. J'ai pris qu'un petit morceau de l'information. Il y en a eu tellement d'autres, comme quoi le Benfica et le Barça seraient dessus. On a eu des informations sur Aspili Cueta aussi, qui veut toujours rejoindre la Catalogne. Franchement, ces derniers jours-là, on est gâtés un peu. On est gâtés à notre échelle, les gars. Il y en a, ils sont gâtés. Les autres, ils ont déjà signé Chouamini, les autres, ils ont prolongé Mbappé. Nous, on est gâtés à notre échelle. On a des petites informations qui font plaisir. C'est mieux que rien. En tout cas, merci si tu as suivi la vidéo jusque-là. Je t'invite à t'abonner, à mettre le petit like. Prenez soin de vous, les phénomènes. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo au cours de la journée, si jamais d'autres informations intéressantes sortent. Donc, n'hésitez pas à me... Comment on appelle ça ? À cocher la cloche des notifications. J'ai perdu le mot cloche, les gars. À cocher la cloche des notifications. Ça ferait extrêmement plaisir. Comme ça, vous êtes notifiés directement. L'actualité du FC Barcelone en temps réel. En tout cas, merci à tous les phénomènes pour votre soutien. Prenez soin de vous, comme je l'ai dit, les gars.